salut tout le monde je vous souhaite à tous une très belle et bonne année 2023 et tout ce qui va avec mais revenons à nos moutons je vais ici m'occuper du linteau de la porte entre la tour orthogonale et la chambre qui se trouve à l'étage du bâtiment du centre le mur qui concerne cette porte étant en moellon de 20 cm de largeur et souhaitant isoler ce bout de mur qui se trouve en dedans du bâtiment je vais y rajouter de chaque côté 4 cm de placo doublé n'ayant pas de linteau en bois de la bonne largeur soit 28 cm mon idée est de le découper en deux morceaux et d'intercaler des briques au centre allez c'est parti on va voir ce que cela donne je commence donc par couper en deux ma pièce de chaîne à l'aide de ma scie circulaire je découpe un léger v que je finis à la tronçonneuse je n'ai pas simplement fait une coupe droite à 80 degrés car je veux un petit espace conique au centre pour m'assurer qu'une bride ne puisse pas un jour descendre bon je Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je bricole un petit support sous le futur linteau car le mur n'est pas doublé pour le moment. Il est donc moins large que le linteau, il me faut donc une petite plateforme pour éviter le basculement des pièces de bois le temps de la mise en œuvre. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 C'est parti. Ensuite, j'ajoute des petites vis entre chaque emplacement de briques pour maintenir le mortier et l'écartement des pièces de bois. Je rajoute également de grandes vis à bois de 20 cm aux extrémités pour les mêmes raisons. J'intercale des demi-briques entre les deux morceaux de bois puis resserre l'ensemble avec des serre-joints de maçon. Je laisse volontairement les coupes brutes des briques sur le dessus et à des hauteurs différentes pour améliorer le maintien de chacune. Musique 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 Une fois validé, je prépare un peu de mortier de chaud et puis je garnis entre quatre. Musique 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 Une fois terminé, je crée un coffret. Un coffrage pour couler du béton sur une largeur de 20 cm au-dessus du viento pour pouvoir continuer le mur en parpaing au-dessus. Sous-titrage ST' 501 J'installe des aciers afin de faire la continuité du chaînage horizontal à ce niveau de la tour et remplis le tout de béton. Sous-titrage ST' 501 Je pose également quelques moellons de chaînage au même niveau sur le reste de la tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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